Alors, deux semaines sans... M'as-tu du Canadien à domicile? Avez-vous des plans? Marc-Antoine, as-tu des plans? C'est du loisir à meubler? Non. Comment non? Pas du loisir, t'as raison. Ça ouvre la porte au loisir. Je suis un fin finaux qui avait prévu le coup. Ah, c'est ça. Alors, comme un écureuil, j'avais ramassé mes noisettes. Alors, j'ai des sujets en banque qui ne portent pas nécessairement sur le Canadien, mais sur le hockey en général. Les textes sont un petit peu plus... Il ne s'intéressera pas personne. ...plus intemporel. Mais écoute, c'est ma job de me rendre intéressant. J'y arrive pas tout le temps, mais j'essaie. Non, mais je veux dire, vous allez être moins sollicités le soir, les soirs de semaine, en déplacement. Est-ce qu'il y a des... Le samedi soir, tu peux enregistrer le match puis aller souper au restaurant. Aller voir du... Aller au cinéma. C'est un plan. Ça, c'est un plan? Oui, absolument. C'est écrit... C'est un bon plan. Est-ce qu'on a autre chose? Non? Non. Non. C'est pas une période de l'année très... Mais là, c'est le printemps dehors. Avez-vous vu dehors? Non, mais ça fait deux mois que c'est le printemps. D'ailleurs, c'est à la fois agréable et inquiétant. Oui, c'est ça. C'est les deux en même temps. Non, mais on me dit que c'est pas... L'hiver n'a pas dit son dernier mot. J'y entendais hier, durant la retransmission du match à RDS, une entrevue avec Geneviève Paquette, la vice-présidente aux affaires communautaires du Canadien, qui parlait des patinoires réfrigérés, qui sont le programme bleu-blanc-bouche du Canadien. Et elle disait, bien, ces patinoires-là augmentent en importance, effectivement, à mesure que ça devient de plus en plus difficile d'entretenir de la glace puis d'avoir des patinoires conventionnelles, des patinoires traditionnelles durant l'hiver à cause du réchauffement climatique. Bien, avoir ces patinoires-là, au moins, ça aide à compenser un temps soit peu. C'est vrai, c'est un peu inquiétant et glauque comme scénario, mais on en est là. Oui, mais c'est un peu l'avenir, parce que c'est très difficile d'aller patiner à l'extérieur. Bien, moi, j'habite en ville. C'est assez difficile d'aller patiner à l'extérieur sur une surface naturelle. On a réussi une fois cette année, mais c'est ça, d'une saison à l'autre, c'est loin d'être actif. Ça va devenir la norme. Sinon, il n'y aura plus d'enfants qui vont jouer ou de gens qui vont aller à la patinoire de quartier. Ça commence à se développer, les patinoires réfrigérés extérieurs, puis idéalement recouvertes d'un toit, parce que même s'ils sont réfrigérés, quand il pleut ou... Je l'ai dit, ça, ça s'appelle un aréna. Non, pas tout à fait. Non, mais le soleil et le vent sont très dommageables pour la glace. Alors, il y a des municipalités de plus en plus qui investissent dans ça. C'est un actif intéressant dans un quartier d'avoir une patinoire. Même, je pense, cette année, c'était la deuxième année de suite, le canal rideau à Ottawa, où il n'y a pas eu d'activité. Dans mon coin, moi, à l'île des Moulins, ça faisait partie des mœurs d'aller patiner à l'île des Moulins. L'hiver, ils ne sont pas capables de faire de glace non plus. C'est très inquiétant. Avez-vous pensé réfrigérer l'île des Moulins? Au complet. Au complet. OK. Non, mais c'est ça. C'est plus propre. Une patinoire réfrigérée, c'est plus propre. C'est plus facile d'entretien. C'est moins raboteux. C'est ça. C'est ça. C'est parfait. OK. Aujourd'hui, le Canadien s'en va dans l'ouest, d'où l'ouverture. Il n'y aura pas de matchs locaux pour les deux prochaines semaines. Qui seront les grands patrons d'Équipe Canada aux Jeux de Milan? Et l'irrésistible poussée des sabres, c'est tellement OK. Épisode 305. Avec votre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH, M. Marc-Antoine Grenin. Salut, Marc-Antoine. Bonjour. Ça fait longtemps que je t'ai vu. Oui. Écoute, je pense qu'on a un bon rythme. C'est un bon rythme. C'est un bon rythme. Dune 1, as-tu aimé ça? Est-ce qu'on dit Dune 1 ou juste Dune? Dune. Dune. As-tu aimé le premier? Donc, t'es fébrile de voir l'autre. Je suis fébrile. Je ne saurais attendre davantage. Mais il a fallu que j'attende davantage. Alors que c'est ça. Il faut que t'attendes toujours. J'ai ouï dit qu'il y en aura un troisième. Oui, exactement. Martin, ta position sur Dune. Est-ce qu'on dit Dune ou Dune d'abord? J'ai vu la première version dans laquelle Sting jouait, je pense, il y a... C'est de qui? David Lynch. David Lynch, c'est ça. Puis j'ai haït ça. Oui, j'avais haït ça, alors j'ai cessé de suivre. J'en avais de sacrer une claque sur l'épaule, mais je vais faire attention. Mais cela dit, les enfants, ils sont allés le voir et ils ont énormément apprécié. Alors, ça va peut-être m'inciter à me réconcilier de se convaincre. Je pense que ça donne deux produits très, très différents. Oui, c'est ça. C'était considéré comme étant une histoire qui n'était pas adaptable. Et puis David Lynch avait dit, moi le fais, moi! Puis il s'est un peu cassé la gueule. Mais, tu sais, Denis Villeneuve a repris ça. À mon avis, c'est grandiose comme résultat. Alors, ça vaut la peine. Oui, c'était les verres de terre géants. Non, mais moi, ce n'est pas tant mon genre non plus. Mais j'ai aimé ça, mais... Il faut aimer le gris, le brun et le beige. Oui, puis il y a beaucoup de la poussière. Il y a beaucoup de poussière. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des arts et spectacles et au service des sports. Salut. Salut. Je m'appelle Alexandre Coupal. Puis notre cédule n'est pas facile. Ça fait que c'est des bons défis pour nous autres. Puis c'est... Il faut que tu aimes... Il faut que tu aimes ça quand c'est dur. En anglais, je dis «you gotta embrace hard». Puis c'est ça qu'on a présentement. Notre cédule est dure. Puis il faut que tu viennes au travail, il faut que tu sois à la tâche, il faut que tu sois alerte. Puis on a ça. Ça part avec l'attitude. On a une attitude combattante. Combative. Combative. Martin Saint-Louis, après la défaite du Canadien en prolongation contre les Bruins, était-ce... Enfin, d'abord, un match canadien-Bruins, c'est supposé d'être existant. Est-ce que ça l'était? Je ne sais pas. Je ne sais pas, est-ce que... Ça ne l'était pas. Merci, tout le monde. Non, c'est ça. On n'était pas au niveau... Parce que même dans ces années mornes de reconstruction, souvent, un duel canadien-Bruins réussit à être pas pire. Ce n'était pas tant le cas. Ce n'était pas tant le cas juste. Non, il n'y avait pas beaucoup d'émotions dans ce match-là. J'ai l'impression que les Bruins, pour eux, c'était un match d'une équipe de haut classement qu'on est obligé de jouer contre une équipe de basse classement en fin de saison. Il n'y avait pas beaucoup d'adrénaline. Apparemment, dans le vaisseau, il disait, est-ce qu'on est obligé de jouer? Oui, c'est obligé. On peut-tu juste prendre les deux points et s'en aller? Non. Et le Canadien n'a pas joué un grand match non plus. Il a quatre chances de marquer dans cette rencontre-là. Le premier trio, on n'a obtenu aucune chance de marquer de qualité. Tu sais, Suzuki, son but, c'est un revirement de Brandon Carlo dans le coin, puis un jeu brisé. Il a obtenu la rondelle sur le côté du filet, puis il a tiré dedans. Mais il ne s'est pas passé. Le Canadien a été à peu près mort en attaque. Donc, mon ami Martin Lemay est venu s'asseoir à côté de moi sur la passerelle en troisième période. Puis à un moment donné, je lui ai dit, Martin, j'ai l'impression qu'on est en train de regarder sécher de la peinture ensemble. Puis il est parti à rire. Mais ça n'a pas été un grand match. Le Canadien, cela dit, n'a pas été mauvais défensivement dans les 40 dernières minutes. On peut prendre ça comme un point positif. Mais j'ai été surpris après la rencontre de voir le ton que la discussion prenait ou les questions auxquelles les joueurs devaient répondre. Tu sais, vous devez être content. C'est juste 2 à 1 contre les Bruins de Boston. Vous êtes allé en prolongation. Alors que ça n'avait vraiment pas été un grand match de la part des Bruins, qui ne traversent pas une très bonne période d'ailleurs. mais le Canadien n'avait pas excellé dans les deux côtés de la patinoire dans ce match-là non plus. Les Bruins venaient de perdre 5 à 1 contre les Blues de Saint-Louis. Ils n'étaient vraiment pas contents de la façon dont ça s'était roulé. Puis ils voulaient retourner à ce qui était davantage leur identité. Parce que même si c'est une équipe qui est poussée offensivement par David Pasternak, qui connaît une saison extraordinaire, de manière générale, c'est quand même une équipe qui se définit beaucoup plus par son hermétisme maintenant, qui ne donne pas beaucoup de chances de marquer, puis qui joue très serré, très discipliné. Oui, ils font penser aux Highlanders d'il y a quelques années, qui n'avaient pas énormément de... Sous Barry Trott. Oui, sous Barry Trott. Ils font penser à ça. Alors, je pense que... Alors, eux, c'est important qu'ils se resserrent, qu'ils reviennent à leurs bonnes habitudes. Parce que dans le fond, eux autres, ils s'en vont en série résumatoires en disant, il faut qu'on soit... Rodé, huilé. Il faut qu'on soit... Exactement. Puis il ne faut pas qu'on tombe dans le même piège que l'année dernière. Alors, ils accueillent l'adversité à laquelle ils ont fait face cette année. Beaucoup de défaites en prolongation, entre autres. Ils l'accueillent d'une certaine manière, de façon favorable, parce qu'au lieu que tout aille bien, puis ils arrivent en série résumatoires, puis au premier signe d'adversité, ils cassent. Là, eux autres, ils veulent arriver en série résumatoires en ayant un bon contrôle de leur jeu. Le Canadien les a vus arriver, puis on dit, OK, nous, de notre côté, on vient de donner tellement de tentatives de tir aux Blue Jackets de Columbus. On a ouvert notre jeu. Nous aussi, c'est le temps de le resserrer, parce qu'on sait qu'à la moindre erreur, les Bruins vont en profiter, parce que c'est comme ça qu'ils opèrent. Alors, le résultat des courses, c'est que ça a été vraiment quelque chose d'opaque comme match. C'était pas du tout un match qui était divertissant. Pour le spectacle, les gens aiment beaucoup quand c'est ouvert, quand on s'échange des gens de marquer aux deux extrémités de la patinoire. Ça n'a pas du tout été le cas hier. Alors, c'est le genre de match où les entraîneurs sont contents parce qu'ils constatent d'un côté et de l'autre que leurs joueurs ont été disciplinés, qu'ils ont fait ce qui leur a été demandé. Mais c'est sûr que ça n'avait pas le côté électrique des matchs traditionnels canadiens et Bruins. Mais cela étant dit, il me semble que ça fait quelques années que cette électricité-là, on l'a perdue un peu. Absolument. Oui, comme je disais, c'est qu'évidemment, tu as une équipe de tête, une équipe qui se prépare pour les séries, puis tu as une autre équipe qui est en reconstruction. Donc, forcément, ce n'est plus ce que c'était. Ou enfin, on n'est pas au même niveau que quand on avait droit à un affrontement entre deux équipes qui compétitionnaient davantage. Mais reste que... Je me jure le plus en début de saison aussi. Souvent, il y a quelque chose qui reste de ce cachet-là. Peut-être pas au même niveau, mais hier, il n'en restait vraiment pas beaucoup. Mais je voulais rajouter un truc, parce que toi, tu disais qu'il y avait des questions par rapport au fait que, tu sais, c'était pas... Tu sais, le Canadien ne s'est pas fait déclasser hier. Non. Je crois que jusqu'à un certain point, il retire une certaine fierté du fait que, face aux bonnes équipes, ils réussissent à rester dans le match. Puis le thème en ce moment a l'air d'être... On n'est pas si loin que ça. Alors, c'est pas du tout au niveau des résultats du fait, est-ce qu'on a gagné des matchs, mais c'est de dire, face à de bonnes équipes, est-ce qu'on est capable d'offrir un rendement qui fait en sorte que ça ne nous en prendrait pas beaucoup plus pour pouvoir gagner des matchs. D'un côté, tu peux voir ça en disant... Je trouve ça trompeur, je trouve ça trompeur, mais... Bien, c'est parce qu'on peut regarder... Tu sais, dans un match où il y a deux équipes, il faut toujours que tu regardes de l'autre équipe et dire, ouais, mais là, l'autre équipe n'était pas au sommet de sa forme. Ou bien, quand le Canadien joue bien, est-ce que... C'est ça, est-ce que l'équipe, finalement, de l'autre côté, ne s'est pas présentée? Ou quand le Canadien se fait déclasser, est-ce qu'on doit rendre hommage à la qualité de l'équipe adverse? Ça fait qu'il faut toujours mettre ça dans la balance. Mais le Canadien, je crois, voit, dans son discours, on voit beaucoup le fait qu'il ne nous en manque pas beaucoup, mais il y a quand même un risque de dire à quel point on rabaisse les standards ou les attentes pour dire, bien, est-ce qu'on va se satisfaire de ça? Est-ce que, pour l'instant, le fait de ne pas être si loin, on peut se stationner d'ici la fin de la saison en disant, bien, écoute, l'année prochaine, on va être encore plus proche. Dans les questions qu'on pose aux joueurs, je pense qu'il faut éviter de tomber dans un piège de complaisance. Mais Martin, tu étais dans le vestiaire hier soir après le match. Est-ce que tu sentais, toi, que les Canadiens, les joueurs, s'en accommodaient de ce résultat-là? Non, c'est ça que je trouvais étrange, parce que, tu sais, ce match-là s'est terminé 2-1 avec un but à quoi, après 24 secondes de jeu en prolongation, ce sera un très mauvais jeu d'un vétéran qui est le défenseur le plus utilisé. C'est Mike Matheson. De l'équipe, tu sais, Matheson a tenté une attaque à 1 contre 3 alors que la période commençait, qui était flanquée des deux meilleurs attaquants de l'équipe. Il a manqué de patience. Il a commis quelques jeux comme ça. Il n'y a pas eu un bon match, Matheson. Parfois, il a tendance à faire ça. Mais, cela dit, c'est ça. Ils auraient pu battre les Browns malgré un très mauvais match offensif. Seulement quatre chances de marquer. Et ce qu'on entendait, c'est, ah, ouais, ce qu'on entendait, c'est, ouais, mais tu sais, ça va quand même bien. On n'est pas loin. On est contents, on a bien joué. On s'est ajustés, on a bien joué défensivement dans les deux dernières périodes. Il y a eu une bonne deuxième. C'est ça. C'était le problème. Peut-être qu'ils feront juste saisir les perches qui sont tendues et que si on avait dit... Coudonc. Si les questions avaient été orientées, ils disaient, voyons, vous auriez pu quand même gagner ce match-là. Mais je... Moi, je trouve qu'il y a un piège à dire qu'on n'est pas si loin que ça. On a juste regardé l'histoire des dernières années chez les sénateurs d'Ottawa, par exemple, qui ont été les spécialistes de se faire éliminer, d'être presque éliminés au mois de janvier puis de partir après ça en mars sur des fins de saison intéressantes. puis là, tu sais, les gens disaient, oh, bien là, OK, là, le gâteau est en train de prendre puis la saison prochaine, ça va être différent. Il y a une... Les équipes dominantes à cette période-ci de l'année, il reste un mois à jouer. Elles ont juste hâte que ça se termine pour commencer les séries éliminatoires. Lorsqu'elles affrontent des équipes de bas de classement, c'est une formalité pour eux. C'est pas la même adrénaline. Les Browns se sont pas préparés hier ou avaient pas le même enthousiasme hier qu'ils ont quand ils jouent contre les Panthers de la Floride ou qu'ils vont jouer à Tampa ou qu'ils jouent contre Vegas. Tu sais, ce sont des tests dans ce temps-là. Tu dis, on est-tu prêt pour les séries puis tout le monde sort de la même façon que Djokovic se prépare pas, a pas la même fébrilité quand il joue contre Alcaraz que quand il joue contre le gars qui est 102e au monde. Est-ce que tu peux le nommer? Il change de nom toujours, ce 102e. Ça varie trop. Alors, je pense qu'il faut faire attention à ça, apporter trop d'attention au résultat puis dire, on a perdu en prolongation contre telle équipe, 2 à 1 contre telle équipe. C'est plus ou moins significatif. Il y a, et c'était vrai après le match contre les Leafs, il y a comme une satisfaction à pas s'être fait planter. Mais quelle équipe se fait planter soir après soir ou quelle équipe se fait planter régulièrement? Les équipes qui sont derrière le Canadien ont placé un classement et ont mangé une volée puis une autre cette année. San Jose, Columbus, Chicago. Chicago, San Jose, enfin, ce sont des modèles tellement obscènes de reconstruction. J'aurais tendance à... Je prends Ottawa, mettons. C'est une équipe qui a de la misère. Là, on va parler de Buffalo, ça va mieux. Mais c'est des équipes normales, entre guillemets. Oui, elles vont se faire varloper une fois de temps en temps, mais il n'y a pas une équipe normale. Ça ne se fait pas planter semaine après semaine. Je veux dire, c'est pas tant... On ne voit pas tant ça, non? Non, mais... À la décharge du Canadien, c'est vrai qu'on pourrait juger ça avec cynisme puis dire, bien là, c'est un spin que finalement, ils aiment mieux voir. Ils voient un petit peu les choses à travers les minutes roses. Mais ce n'est pas non plus, objectivement, quand tu regardes sur papier, une équipe qui est très, très forte. Est-ce qu'elle est si loin que ça du maximum que cette formation-là peut donner? Intéressant. Alors, si on se dit, dans le fond, il y a clairement Josh Anderson qui pourrait en donner plus pour la qualité de joueur qu'il est, mais tu regardes individuellement les autres gars. Cole Caulfield, malgré son nombre de buts qui est à la baisse, est devenu un meilleur joueur cette année. Suzuki, une extraordinaire saison. Slavkovski, ça avance. Ah, il est bon! Ben oui. Il y a plusieurs joueurs que tu prends individuellement, tu te dis, tu sais, ils donnent pas mal ce qu'ils peuvent donner. Fait que, collectivement, si on s'attend à beaucoup plus que ça, peut-être que... Peut-être qu'on prend nos... Nos rêves pour des réalités. Merci. Est-ce que c'est ça? C'est exactement là que je m'en relève. J'ai comme senti. Oui, j'ai pensé à la charrue envers les bœufs, les vessies, les lanternes, etc., la dame au caméliore. Mais, oui, donc j'avais terminé finalement. OK, non, non, mais c'est ça. Depuis le début de l'année, aussi, on se pose la question est-ce que cette formation-là joue au maximum de ses capacités? Puis je pense que la question va rester pertinente. Puis on n'est peut-être pas si loin. qu'est-ce que ça fait mal? Bon, on est maintenant dans l'ère poste 3 gardien de but. C'est d'ailleurs... Ça, c'est... Ça sent bien, hein? C'est agréable, c'est agréable, cette ambiance-là. Puis, bon, la vérité, c'est que autant... Même, je pense, dans le match de jeudi contre Boston, Montembeau a été... Enfin, il n'a rien à se reprocher. Puis Primo a été plutôt bon mardi contre les Blue Jackets. Donc, c'est ça notre nouvelle vie maintenant. Deux gardiens, deux jeunes gardiens. Alors, on a demandé... On a sondé l'âme des gens qui suivent les réseaux sociaux de la section des sports de Radio-Canada. On leur a demandé « Que pensez-vous de l'avenir du Canadien devant le filet? » Parce qu'on peut maintenant se tourner vers l'avenir. Alors, sur Facebook... Ça commence par... Sur Facebook, je le dis, Primo, c'est le meilleur. Secondo, il est bon aussi. Primo. Oh, joli. Hé, les gars, comment? Habile. OK, toujours sur le book, il y a Cal qui dit « Ils doivent patienter jusqu'à l'arrivée du vrai numéro un, Jacob Fowler. » Intéressant. P.O. Ah, j'entends j'entends comme des respirations fortes. Oui. Bien, c'est parce que... Écoute, Jacob Fowler, il était... Caden Primo, quand il était à l'université, après son repêchage, avait quand même des performances qui étaient semblables à celles de Jacob Fowler. Alors, Fowler connaît une excellente saison dans la NCAA avec Boston College. Je ne remettrai pas ça en question. Mais, au sein de l'organisation, je sais qu'il y en a qui pensent que le gardien... Parmi les gardiens qui se sont repêchés, le russe Yevgeny Volokhin, choix de cinquième ronde au dernier repêchage, est peut-être plus prometteur encore que Jacob Fowler. Donc, il n'y a pas une unanimité auprès du fait que Jacob Fowler est absolument le gardien d'avenir. Tu sais, dans les deux cas, ça va être des projets, mais de dire qu'on retient notre souffle en attendant le kid, je pense que des fois, à un moment donné, on peut attendre très longtemps. Serait-on dans le trèfle jusqu'au genou? Je vous pose la question. Gardien russe sur le Canadien... Ça n'est pas arrivé souvent. Ça n'est pas arrivé souvent. Bien, tu s'as vu Trétiak. J'étais au repêchage quand ils ont sélectionné Trétiak. Mais ça aurait été incroyable de voir Trétiak défendre le filet du Canadien. Mais c'est ça. Ce serait quand même spécial de voir un gardien russe devant le filet du Canadien. Il y a quand même... Tu sais, il y a une grande tradition de gardien de but à Montréal. Défendre le filet du Canadien comme gardien numéro un, c'est comme jouer un voltigeur de centre pour les Yankees de New York. C'est comme lancer pour les Dodgers. Le corps arrière des Cowboys de Dallas. C'est une position extrêmement prestigeuse. Bien oui, absolument. Mais c'est ça. Des gardiens européens, il n'y en a pas eu tant que ça. Il y a Christophe Aluet qui s'est bien... Un Français. Qui s'était bien débrouillé pendant son passage. Mais un gardien russe, ce serait quand même spécial. Mais bon, tout ça pour dire qu'il y a des options. Puis la question allait un peu dans ce sens-là. Donc, juste quelques autres réponses. Giselin sur Facebook. Deux bons gardiens. On est OK pour quelques années. Hein? Pensez-vous ça? Dans le contact sur le Canadien, dans la situation actuelle du Canadien au niveau de sa reconstruction, c'est sûr qu'il est dans... Là, il y a deux gardiens qui sont en progression, qui sont assez bons pour faire le travail. Oui. Puis on ne sait pas à quel point ils vont devenir bons. Ça fait qu'on les... On roule avec eux. Ça fait que ça convient pour l'instant. Toujours sur Facebook, Raphaël dit « Ça manque de troisième gardien. » Je suis d'accord, Raphaël. OK. Sur Twitter, on va s'ennuyer de la stabilité de Carey Price, à laquelle Carey Price nous a habitués. Ça, c'est Max qui dit ça. Mais là, c'est ça. Carey Price, là, c'est terminé. On entre dans une ère où il n'y en aura peut-être jamais d'autres. Ou peut-être, là, le Carey Price russe. Moi, je vais l'appeler comme ça. C'est plus simple qu'il a d'apprendre son nom. OK. Mais c'est ça. Et j'ajouterais à ça que le modèle Carey Price, j'entends par là un gardien dominant, un peu à l'André Vassilievski, qui est genre le dauphin de cette idée-là. Il y en a de moins en moins. C'est moins... Bien, il y en a de moins en moins. Bien, tu as des gardiens qui sont assez talentueux et assez solides physiquement puis qui ont la capacité de pouvoir encore garder 65 matchs par année. Mais tu regardes la constance chez les gardiens, même les gardiens élèves de la Ligue nationale, la constance est très difficile à aller chercher. Igor Shesterkin, qui a été, il n'y a pas longtemps, en 2021, c'était le meilleur gardien de but de la Ligue nationale. Depuis ce temps-là, il connaît des ratés. Cette année, Jake Oettinger à Dallas, malgré sa présence au Match des étoiles, il a de la misère à prendre son rythme. Jacob Markstrom, pendant un an et demi, il avait l'air brisé. Des gars qui maintiennent toujours le même standard, comme Conor Elybuck, sont extrêmement rares. Alors, dans ce sens-là, puis même Vasilevski, cette année, depuis son retour de blessure, il n'est pas tout à fait au niveau qu'il a affiché avant. Il sait qu'il va devoir composer avec certaines diminutions au plan physique parce qu'il y a des beaux bois, etc. Puis lui, il entre dans une phase de sa carrière qui ressemble justement à ce que Price a vécu dans la deuxième moitié de sa carrière. Sur YouTube, Pook House, Prometteur et bon marché. Ça, c'est en lien avec le duo de jeunes gardiens du Canadien. Puis Arnaud, sur le gram, c'est toujours mieux parce que la question, c'était que pensez-vous de l'avenir du Canadien devant le filet? Arnaud dit c'est toujours mieux d'être devant que derrière le filet. On posera la question la semaine prochaine. Quel est l'avenir du Canadien derrière le filet? On verra ce que ça donnera comme réponse. Alors, ça, c'est réglé. Alors, à l'équipe des réseaux sociaux, textez-moi pas la veille, c'est ça la question la semaine prochaine. Non, mais si on enveloppe le sujet, parce que quand je soumettais cette question-là à notre équipe des réseaux sociaux, je me disais, est-ce que, avec, tu sais, le Canadien a en ce moment deux jeunes gardiens qui ont du potentiel, est-ce que pour Canthews, c'est le genre d'affaires, tu sais, le département des gardiens de but, maintenant qu'il a réglé son manège, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut dire, bon, on va laisser ça aller? C'est le département en lequel tu ne peux jamais être satisfait. Jamais? Jamais. Même quand tu as Carey Price? Les gardiens, premièrement, c'est la position clé. Marc-Antoine vient d'expliquer que même les bons gardiens de la Ligue peuvent avoir des années, des saisons difficiles d'une année à l'autre. la constance sur une plus longue période est peut-être plus difficile à maintenir. Les gardiens sont de plus en plus blessés. Et tu as souvent, maintenant, le poste de troisième gardien, on a eu des postes de troisième gardien, mais je parle, le gars qui est le premier gardien dans ton réseau de filiales, dans ton club école, peut avoir un rôle important à jouer dans ta saison parce que ton gardien numéro un se blesse. Ce gars-là est rappelé avec ton équipe, joue le rôle de gardien numéro deux. Il peut décider si tu vas participer aux séries ou pas. Et on a vu avec Vegas, ils ont gagné la coupe grâce à leur profondeur devant le filet. Alors, c'est la position clé. Et historiquement, je parlais de la tradition du Canadien devant le filet. Moi, je pense que ça a été une erreur historique de l'administration du Canadien pendant longtemps. C'est-à-dire, on a Carey Price, on n'a pas besoin de se préoccuper de cette position-là. Alors que, quand il est venu du temps de donner un contrat mirabolant à Carey Price et que sa valeur était très élevée, si on avait porté attention à cette position-là et qu'on avait eu un jeune prêt à prendre des commandes, on aurait peut-être pu le monnayer à Carey Price, on aurait peut-être moins souffert quand il y a eu des blessures importantes et tout ça. Alors, c'est ça. même si Montembeau et Primo faisaient le travail, il faut que le Canadien continue à travailler d'arrache-pied pour trouver toujours quelqu'un qui est susceptible de les supplanter pour toujours maintenir un niveau d'excellence à cette position-là. Il ne faut pas être satisfait. Oui, puis j'ajouterais à ça qu'il y a quand même dans l'organisation du travail en ce moment, ça m'apparaît quand même bien fait pour peut-être les deux, trois prochaines années parce que là, tu as le nouveau contrat de Samuel Montembeau qui va entrer en vigueur. Trois saisons. Au bout des trois saisons, on va avoir une bonne idée de ce qu'Aide-Anne-Primo représente à l'échelle de la Ligue nationale. Peut-être. Il n'est pas exclu. C'est un gardien qui est plus jeune que Montembeau qui semble avoir une courbe de développement qui est semblable. Peut-être que dans trois ans, Primo va devenir un gardien supérieur à Montembeau. à ce moment-là, si jamais il le supplante au fil du temps, ça va être... Le timing va être bon qu'on arrive à la fin du contrat de Montembeau, que l'autre puisse prendre sa place. Alors, le synchronisme est intéressant entre la durée du contrat de Montembeau puis le jeune qui pousse derrière lui. Mais effectivement, ce n'est pas non plus... Quand le Canadien va être une équipe compétitive, quand le Canadien va être une équipe qui va être prétendante à la Coupe Stanley... Bientôt, ça. Ce n'est pas pour demain. Je ne pense pas que ça va être ni un ni l'autre. Ce n'est pas ce genre de gardien-là. Ils ne pourront pas se mettre à l'ombre sous l'arbre et qu'ils sont en train de... Non, non, bien écoute... Peut-être. Non, non, je comprends. Mais ce n'est pas sûr. Tous les deux, autant Montembeau que Primo, m'ont donné tort jusqu'à maintenant dans l'évaluation que je faisais d'eux autres. Ils m'ont agréablement surpris puis ils peuvent très bien continuer de s'améliorer puis dans cinq ans, continuer d'être encore meilleurs puis qui sait où ça les mènera. Sauf qu'ils ne m'apparaissent pas dans la catégorie justement des Shesterkin, des Sorokin, etc. Cela étant dit, c'est quand même Aiden Hill qui a amené les Golden Knights de Vegas à la Coupe Stanley l'année dernière. Fait que finalement, tu as besoin d'avoir un bon gardien mais tu n'as pas besoin d'avoir le meilleur gardien non plus. Puis surtout que d'une année à l'autre, le meilleur gardien, c'est rarement le même. Chapeau à Éric Raymond en passant. Depuis qu'il est arrivé chez le Canadien, Montembeau n'a jamais cessé de progresser. Primo, même chose. Il a travaillé avec Primo beaucoup cette année et Primo a quand même surpris beaucoup de gens avec le volume de jeux qu'il a eu capable de maintenir des chiffres comme ceux-là. Ça va être intéressant. Dans le cas de Primo, ça va être intéressant de voir si une charge de travail plus lourde va avoir un impact sur ses performances ou s'il va être capable de maintenir. Ça devrait l'aider. Parce qu'on disait de si peu jouer ça lui nuit, ça n'a pas été le cas. Donc là, moi, je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais Éric Raymond, ce qui est particulier dans le travail qu'il a fait cette année, c'est que là, à l'entraînement, à chaque entraînement du Canadien, quand il y avait trois gardiens, il partait. Chaque gardien avait 20 minutes sur la seconde glace en préparation, en travail individuel avec Éric Raymond. Ça veut dire qu'à tous les jours, qui ne sont pas des journées de match, l'entraîneur des gardiens doit prévoir des exercices qui sont spécifiques à chacun des trois gardiens pour que le 20 minutes, au lieu que ce soit des trucs qui soient les mêmes pour chacun des trois, c'était des... Des choses adaptées. Des choses adaptées, des détails du travail de chacun. C'est beaucoup, là. Parce que pendant que les deux autres sont avec le reste de l'équipe, lui, il est en travail individuel avec un gardien à la fois. Puis, il a réussi, somme toute, à les faire progresser. C'est sûr que Jake Allen, ça a été... Il a réussi avec deux gardiens sur trois. C'est sûr, deux sur trois. Two out of three ain't bad. Non, mais là, si Raymond a conscience de ça, il doit se dire, là, trois gardiens, là, j'avais pas de bonus pour ça. Moi, c'était pas mal plus de... De quoi, la même paye? Je payais pareil pour deux gardiens que pour trois? Bon, on était très excités il y a de ça quelques semaines quand la LNH et la Fédération et tout le monde qui est impliqué, les Lloyds de Londres, l'assureur, je sais pas si c'est eux autres, mais quand tout le monde qui est impliqué nous ont confirmé que les joueurs de la LNH iraient aux Jeux olympiques. On s'est retenus d'y aller avec nos projections d'alignement. On s'est retenus. Il a fallu, il a fallu, comme, cacher nos crayons et les ordinateurs parce qu'on trouvait que c'était un peu prématuré. Un petit peu. Tu vois ça? Sauf que là, on va annoncer cette semaine ou bientôt qui sera le directeur général d'Équipe Canada et on sait c'est qui. Ça va être Doug Armstrong. C'est lui qui devait être là d'ailleurs à Pékin, n'est-ce pas, Martin? Oui, oui. Collège-moi si je me trompe. Et qui gravite autour de Hockey Canada depuis plusieurs années maintenant. Alors, bien, c'est ça. Donc ça, c'est pas de la projection, c'est ça qui va arriver. Vos commentaires. Doug Armstrong pour ou contre? Ah! Moi, je trouve que c'est un petit peu... On retourne toujours au même. La vieille gagne. On retourne toujours aux mêmes formules. puis à un moment donné, il y a quand même une prise de conscience que Hockey Canada doit faire sur son produit sur glace puis le fait que là, ils vont être challengés pour toutes les compétitions internationales à venir par le programme américain. Et le risque, c'est que là, les meilleurs joueurs traditionnellement du Canada, il y en a plusieurs qui avancent en âge et qui ont commencé à décliner puis si les vieux dirigeants maintiennent leur... Vieille philosophie. Oui, puis qu'ils gardent un oeil qui n'est pas à jour sur où en sont ces joueurs-là, les Stamkos, les Tavares, les Jamie Benn, etc., les bras de marchand, peut-être qu'ils pourraient se ramasser à dire, on va ramener la gang, puis peut-être que ça pourrait... C'est un rétro. Ça pourrait peut-être réserver des mauvaises surprises. J'espère juste que si on est pour ramener les mêmes dirigeants, que ces gars-là s'assurent de faire preuve d'ouverture puis de s'assurer qu'il y a une transition pour qu'il y ait un renouvellement dans le groupe de joueurs. Ça ne sera pas facile parce qu'effectivement, les jeunes joueurs, il y a plus de bons jeunes joueurs en provenance des États-Unis que du Canada, mais il y a un... Il y a plus de bons jeunes joueurs américains que de bons jeunes joueurs canadiens? Bien oui. Dans l'élite... En chiffre absolu. Non, non, non. Tu veux dire, OK, la fin élite. Si tu regardes... Oui, oui. Si tu regardes les projections, les équipes projetées... Nous, on n'a pas fait de l'exercice, mais plusieurs de nos collègues l'ont fait. Et tu regardes la projection de l'équipe américaine un peu partout, c'est une équipe redoutable. OK? Ça va être eux. Arrête donc. Ça va être eux. Les champions olympiques? Non. L'équipe à battre. L'équipe à battre. Exactement. Ils seront les favoris. Alors là, mon point, c'est de dire, si tu ramènes la même état-major, assure-toi que cet état-major-là ne continue pas avec des favoris vieillissants qui risquent peut-être de te faire mal. C'est ça, mon point. Je comprends. D'où la question, parce que c'est ça. Doug Armstrong est là depuis longtemps. Il y a un vrai danger. Il y a un vrai danger là. Puis moi, je ne veux pas jouer au belle-mère. Quoique, pour être belle-mère, il faudrait que j'aie déjà été DG de l'équipe canadienne, ce qui n'a jamais été le cas. Mais je ne veux pas faire de la gérance d'estrade, mais moi, je pense qu'on devrait se poser la question, c'est qui le meilleur homme de hockey canadien? Puis je ne pense pas que la réponse à cette question-là, c'est Doug Armstrong. Oui, mais il y a une filière... C'est facile à... Premièrement, Doug Armstrong a énormément d'expérience, mais il y a une filière hockey canadien. Doug Armstrong faisait partie de l'équipe de direction aux Jeux de 2010, où Canada a remporté la médaille d'or, aux Jeux de 2014, où Canada a remporté la médaille d'or. Et il y a eu une façon de construire cette équipe-là. Je pense que le fait de miser sur des joueurs vieillissants, ça a été abandonné après la déconfiture du Canada qui avait perdu contre la Suisse. Ce n'est pas des... au milieu des années 2000, une des défaites les plus humiliantes du programme olympique canadien. 2004? Non, 2006. C'est ça. À Turin. À Turin, exactement. C'est à Turin. Regardons comment l'équipe de 2014 était construite. Il y avait toutes les vedettes offensives canadiennes dans cette équipe-là, mais ça a été la meilleure équipe défensive probablement de tous les temps. C'était l'équipe la plus hermétique qu'on n'avait jamais vue. Cary Price a gagné la médaille d'or, mais il était protégé. Écoute, le fort était protégé par... Tout le monde. De façon extrêmement... Étanche. Alors, je pense qu'ils vont garder... Ils veulent garder, transporter du savoir-faire. Il y a eu une longue période où la Ligue nationale n'a pas participé aux Jeux. Dans le dernier groupe qu'on avait identifié pour diriger l'équipe olympique canadienne pour les Jeux de Pékin, et là, la Ligue nationale s'était désistée un peu avant les Jeux. Il y avait Ken Harlan qui était là. Avec Armstrong. Armstrong était... Avec Armstrong. Il y avait Ron Francis qui était là. Ce que je trouve... Ron Francis. Il y a d'autres. Roberto Luongo était là pour avoir un oeil davantage sur les gardiens. C'est ce qui se défend. Il y avait Don Sweeney aussi des Bruins de Boston. Avec, évidemment, Scott Salmon de Hockey Canada qui est toujours là pour la composition des équipes. Alors moi, j'ai l'impression que comme ce groupe-là n'a pas pu faire son travail en 2022, qu'on va encore miser sur le même groupe. Je regarde dans... J'aimerais savoir Julien Brisebois dans ce groupe-là qui est un des bons directeurs généraux de la Ligue nationale puis de le montrer. Quand il a hérité de ce job-là, quand Steve Heisman est parti, les gens disaient c'est l'équipe d'Heisman, c'est l'équipe d'Heisman. Mais on s'entend, Julien Brisebois... Il ne s'est pas assis sur ses mains. Non, non. Il y a Heisman, je pense, qui a décidé de faire une croix sur une participation au programme de gestion de l'équipe olympique, mais qui pourrait être un candidat intéressant aussi. Il y a un gars comme Jim Neill à Dallas. Joe Sacké. Joe Sacké. Il n'est plus président des opérations hockey, il n'est plus directeur général au Colorado, mais même à ça. Il y a des noms prestigieux qui pourraient être là, mais on voit qu'il y a une filière, si tu as déjà fait partie du programme... Les autres, tu as un chalet qu'ils ont, c'est comme... Ça prendrait une autre analogie, mais c'est un peu ça pareil. Puis de l'autre côté, si on se place dans les chaussures des gens de Hockey Canada, tu te dis, ces gars-là ont gagné la médaille d'or deux fois, ils doivent savoir faire les choses, mais Marc-Antoine a tout à fait raison, la qualité du pool de joueurs canadiens, c'est effrité un petit peu. Bien voyons donc, il y a un petit point de bascule, ça va être un défi intéressant. Fais juste essayer de prévoir qui va être devant le filet quand il y a un numéro un. On fera l'exercice éventuellement. J'ai un crayon, j'ai du papier. Et cela étant dit, j'ai hâte de voir qui va être choisi comme entraîneur-chef aussi. J'ai l'impression qu'on va repasser encore la main à John Cooper qui n'a pas eu la chance de vivre cette expérience-là en 2022, mais j'ai hâte de voir l'équipe aussi, si c'est Cooper, l'équipe qui va être déléguée autour de lui, l'équipe d'adjoints. Est-ce que Cooper avait eu le temps de trouver ses adjoints? Parce que dans le cas de Cooper, je vais faire une parenthèse, je trouve que de faire un argumentaire pour dire qu'il fait partie probablement le meilleur entraîneur qui est... Je trouve que c'est plus facile à défendre. Enfin, c'est un gars qui... Dans son... Dans... Lâche pas, tu vas l'avoir. Non, mais bon sang, j'abandonne. Non, non, il est en poste depuis longtemps, son équipe performe. C'est un king, c'est ça que je veux dire. C'est indéniable. C'est difficile de sortir, de lever la main. Ça devrait pas être lui. Qui pourrait être mieux placé que lui? Les adjoints qui avaient été identifiés pour 2022, c'était Barry Trotz qui n'est plus entraîneur maintenant. Bruce Cassidy et Peter DeBoer. Puis là, tu sais, je regarde dans le pool d'entraîneurs canadiens, je me dis, bon, Barry Trotz ne sera plus là comme entraîneur, j'imagine. André Tourigny, sur ma courte liste, j'ai André Tourigny parce qu'André Tourigny est hautement considéré par Hockey Canada. Il est dans la filière. Tu sais, on l'a nommé, on a créé un poste d'entraîneur permanent à Hockey Canada pour Tourigny avant qu'il accepte le poste chez les Coyotes de l'Arizona parce qu'ils ont été époustouflés à Hockey Canada de voir les talents d'organisateurs, de planificateurs de Tourigny. Un gars comme Rod Brindamour pourrait être incroyable aussi comme ajout dans cette équipe-là. Puis je me disais, Rick Bonas, c'est l'être humain qui a passé le plus de temps derrière un banc de la Ligue nationale dans l'histoire de la Ligue. Comme adjoint, comme entraîneur en chef, il a eu du succès aussi. Ça pourrait être le fun d'avoir l'expérience d'un gars comme ça aussi dans l'équipe d'entraîneurs. Alors, tu sais, De Boer, pourquoi De Boer est là? Par rapport à ces gars-là, écoute, tous les choix se valent, mais dans l'équipe d'adjoints, si Cooper est là, ils ont l'embarras du choix quand même. Tourigny, c'est en plus ce qui milterait en sa faveur, c'est que bien qu'il soit un entraîneur-chef aujourd'hui, il fonctionne très bien en tant qu'adjoint. Ce n'est pas un gars que tu places dans un rôle d'adjoint pratiquement de manière honorifique puis qu'il va s'accommoder. Il comprend ce rôle-là, il l'a fait souvent. Ça fait qu'il peut vraiment bien venir épauler un... Moi, John Cooper, ça me semble être un choix logique. Il ne faut pas oublier que John Cooper est allé chercher... Il a 500 victoires dans la Ligue nationale puis c'est sa première job dans la Ligue. Il est arrivé, c'est un entraîneur recru dans la Ligue nationale et premier emploi. Il y en a plusieurs qui pensent que c'est ta deuxième équipe que tu atteins vraiment. Ta vitesse de croisière. C'est ça comme entraîneur-chef dans la Ligue nationale puis lui, boum, 500 victoires et au-delà, deux conquêtes de la Coupe Stanley à son premier emploi dans la Ligue. C'est assez impressionnant. Mais je voulais simplement boucler la boucle rapidement pour revenir à Armstrong. La question que je me pose, c'est quels sont les critères? Qu'est-ce que c'est un bon directeur général pour une équipe onypique? Est-ce que c'est strictement d'identifier qui sont les meilleurs joueurs? Est-ce que tu as besoin d'être une personne qui travaille bien en groupe, qui délègne? On dirait que... On peut juger du travail d'un directeur général dans la Ligue nationale dans la façon dont il a bâti son équipe avec des paramètres qui sont complètement différents de ce qu'un tournoi olympique exige. Je ne sais pas si... Tu parles de Julien, ce serait formidable, j'aimerais ça qu'il soit là. Mais il a fait ses preuves parce que c'est un fin renard, il est créatif, il est extrêmement rigoureux. Il s'acommode bien du plafond salarial. Il s'acommode bien. En tout cas, il est habile. Mais ces éléments-là, on n'est pas en ligne de compte dans le tournoi olympique. Je ne sais pas dans quelle mesure on peut efficacement identifier quelle serait la meilleure personne pour cette job-là parce que les... C'est un travail différent. C'est ça. Tu arrives, puis tu l'embarras du choix, puis montres ton équipe. Je pense que l'aspect collégialité est très important. De t'entourer, de bonnes têtes d'hockey, puis d'être capable d'avoir les débats autour de la table. Comment on veut bâtir l'équipe? C'est quoi nos valeurs? OK, on a identifié nos valeurs. Voici les joueurs qui correspondent à ces valeurs-là, puis on va y aller de cette façon-là. Mais très clairement, Armstrong faisait partie des groupes de direction de 2010 et 2014. L'aspect défensif était une valeur cardinale qu'on avait identifiée. Comme on n'a pas de bons joueurs, bien, on va falloir jouer défensif parce que là, c'est fini. C'est fini, les bons joueurs au Canada. Parce que quand les gens pensent à cette équipe-là, ils disent, on va voir McKinnon avec McDavid dans la même équipe puis Crosby, puis c'est ça, puis ils imaginent, le premier réflexe, c'est d'imaginer toujours le feu d'artifice offensif. Je me souviens, un match à Sochi contre la Lettonie, c'était Merzliken, je pense, qui était devant le filet, où le Canada avait failli... C'était pas Goudlevskis? Goudlevskis, c'était Goudlevskis. Et le Canada avait failli... Je suis perdu. Ça avait été un match extrêmement serré. Mais c'est ça, il faut, aux Jeux olympiques, il faut être capable de gagner 2 à 1, il faut être capable de gagner 3 à 2. À la lumière de cette conversation, je peux pas faire autrement de me dire que quand tu cherches quelqu'un pour être DG de l'équipe canadienne, l'expérience aussi, ça peut... Il faut savoir cette expérience-là, Armstrong, là, certainement. Mais c'est le fun, ça veut dire que ça commence à prendre forme. Puis le tournoi, la confrontation des quatre nations qui va avoir lieu l'année prochaine peut aussi servir de laboratoire pour mettre... Tu sais, regarder qui est encore capable. Tu sais, en descente au niveau des joueurs. Fait que je présume aussi que... Il y a peut-être des décisions difficiles qui vont être à prendre. Ça va être intéressant. Bien, c'est ça. C'est un bon temps. Les quatre nations, c'est un bon temps pour prendre les mauvaises décisions et ensuite faire les ajustements. Parce que le Canada n'a plus de bons joueurs. D'ailleurs, Jacques-Alexis, je te propose que sur ce soit le titre de l'épisode. Oui, c'est ça. Il n'y a plus de bons joueurs au Canada. Le Canada est fini. Il n'y a plus de bons joueurs. Il n'y a plus de bons joueurs. Mardi, on faisait... Je vais dire l'apologie, non, mais on s'enthousiasmait du regain des Highlanders qui sont au plus fort de la course pour une place en série dans l'Est. Et là, on regarde, on regarde derrière. Il est en train de se passer la même chose avec les Sabres de Buffalo qui ont battu justement les Highlanders. N'était-ce pas jeudi soir? Oui, 4 à 0. Un match de 4 points. Un vrai, un vrai de vrai. Et là, soudainement, c'est croustillant, la course dans l'Est. Parce qu'avec Détroit qui en repère, les Capitals qui ne veulent pas lâcher le morceau vraiment. Mais est-ce que les Sabres sont en train de refaire ce qu'ils ont fait l'an passé? C'est-à-dire être bons trop peu trop tard? On vient d'en parler tantôt en début de balado qu'il y a des équipes des fois de fonds de classement qui font illusion. Mais les Sabres, si on regarde ça, des histoires de chevaliers noirs qui sortent de nulle part dans le dernier droit, c'est toujours intéressant. Et les Sabres, il y a exactement un mois, étaient à 10 points du dernier rang qui donnent accès aux séries. Ils étaient derrière le Canadien. Ils étaient au 14e rang dans l'Est. Et là, on disait, bon, c'est encore... C'est les bons vieux Sabres. C'était les bons vieux Sabres, un bon vieux flop. 13e année de suite sans participer aux séries. Et puis là, dans le dernier mois, fiche de 9-5-1. C'est une des équipes les plus dominantes de la Ligue. Leur défense est très efficace. Ils sont septièmes défensivement depuis un mois dans la Ligue nationale. Et là, ils sont rendus, ils sont à trois points des Highlanders qui détiennent le dernier rang par la peau des dents devant les Red Wings, devant les Capitals. Et bon, on dit toujours, le gardien est une partie importante de l'équation. Uko, Pekka, Lukonen, neuf victoires, trois défaites, une défaite en prolongation depuis un mois, 921 de moyenne d'efficacité. La transaction que les Sabres ont faite pour aller chercher Bowen, Barham au Colorado, il joue 24 minutes par match depuis son arrivée. Il joue avec Dalin. Il semble qu'il y a un gros impact dans l'équipe. Puis, au niveau de l'attaque, il y a cinq ou six joueurs qui produisent bien en attaque. Donc, il y a une profondeur en attaque. Et c'est de toutes les équipes qu'on vient de nommer, les Sabres sont ceux qui ont la courbe ascendante la plus prononcée. Alors, est-ce que ça va être... Est-ce qu'ils vont réussir à se faufiler? Il aurait juste 15 matchs à disputer. Mais s'ils sont capables de maintenir ce rythme-là pour encore quelques semaines, ça pourrait être la surprise de l'année et la surprise de la décennie dans la Ligue nationale. Et je trouve ça... Que cette équipe-là mange son pain noir. Ça fait 17 ans qu'ils n'ont pas remporté une série éliminatoire. Depuis le départ de Chris Drury et de Daniel Brière, ils n'ont pas remporté une série. Alors... Mais là, t'as dit, excuse-moi, 13 saisons sans faire les séries? Sans faire les séries consécutives. C'est difficile de gagner une ronde quand t'es pas là. Oui, mais les Sabres, dans le fond, commencent à jouer de la manière à laquelle on s'attendait de leur part en début de saison. Puis finalement, ça n'a pas du tout été... Les choses n'ont pas du tout été en leur faveur. Il faut dire que Taige Thompson, qui était leur meilleur joueur dans les deux dernières années, a eu un très, très lent début de saison. Je pense qu'il était hypothéqué un peu par les blessures, mais ça n'a pas bien fonctionné. Puis tu sais, ils sont allés chercher Devin Levi, le gardien québécois, qui est très, très prometteur, mais ils lui ont confié le filet extrêmement rapidement. Puis Lou Connan, qui était quand même un espoir assez décent devant le filet, qui lui attendait son tour puis qui était perçu, on en parlait depuis longtemps, bien finalement, il s'est fait tasser à la faveur de Levi dès le début de la saison. Puis finalement, lui, il reprend le filet puis il connaît ses meilleurs moments en ce moment de sa jeune carrière. Moi, je crains cependant qu'ils vont manquer de temps. Parce que c'est pas... Le fait qu'ils aient joué plus de matchs que leurs opposants, ça fait mal. Puis souvent, c'est pas autant le nombre de points qui te séparent d'une place en série qui est problématique, c'est le nombre d'équipes que tu dois dépasser pour pouvoir t'y rendre. Alors, le fait que les Capitals de Washington soient en avant d'eux, le fait que les Islanders soient là, que les Détroits soient là, ça sera pas évident. Les Islanders ont... Tu sais, vous en parliez dans le balado plus tôt cette semaine. C'est sûr qu'ils sont dans un élan quand même assez intéressant. Puis peut-être qu'ils doivent juger que c'est non seulement Détroits qui... Là, ils ont... Ils viennent de quoi? Au coup de la coude. Au coup de la coude. Exact. Mais peut-être que le ralentissement des Flyers de Philadelphie ferait en sorte que ça pourrait aider les Islanders à sécuriser une autre place et en ouvrir une seconde aussi pour une autre équipe. Soit Détroits, peut-être Buffalo, mais à mon sens, on dit souvent que les... En fait, j'ai l'expression en anglais qui me revient, mais tu sais... Disons que les mathématiques... Oui, c'est ça. Chantal? Des fois, on l'entend dans le background. C'est comme Mona, tu sais, dans François Pérusse. Mais... Oui. Arrête pas. Mais... Mais en tout cas, disons que les mathématiques ne favorisent pas, les chiffres ne favorisent pas les sabres à l'heure actuelle. Alors, ce serait une belle histoire, cela dit, parce que moi, j'ai le goût... J'ai le goût de voir une passation des pouvoirs, de voir qu'à un moment donné, tu fais une transition, tu fais une reconstruction, tu vas chercher du talent de pointe, puis il faut à un moment donné que ça paye, puis qu'on arrête simplement de recevoir des exemples comme quoi, bien, il n'y a rien qui change, puis les équipes pataugent, puis tu sais, ça serait utile non seulement pour les sabres, mais pour d'autres équipes comme les Canadiens, de dire, ah tiens, à un moment donné, on voit la lumière au bout du tunnel quand on s'y prend de la bonne manière. Alors, moi, j'ai toujours cru davantage aux sabres qu'aux Red Wings de Détroit, mais peut-être, peut-être les Red Wings m'adonneront tort, mais quand ils vont retrouver les services de leur capitaine Dylan Harkin, peut-être qu'ils vont se redresser, mais pour l'instant, le bateau prend l'eau un petit peu. Ce qui complique la tâche un peu pour les sabres, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de matchs contre les équipes qu'ils tentent de devancer d'ici la fin. Ils jouent contre les Red Wings samedi, ils ont un autre match en avril contre les Red Wings, ils ont un match contre les Capitals puis il y a un match contre les Flyers, c'est tout. Il n'y a pas une longue série de matchs. Je pense que le Canadien va avoir plus d'impact dans cette course aux séries-là parce qu'ils affrontent presque toutes les équipes qui sont impliquées. Fait que c'est ça. Quand tu as moins d'affrontements directs, c'est plus difficile de grimper. Leur reste 15 matchs à jouer, il faudrait qu'ils en gagnent 11 pour se donner une vraie chance. Sinon... J'allais dire, la bonne nouvelle, c'est qu'il va y avoir au moins Philadelphie, au moins Détroit, au moins les Highlanders, au moins les Sardes peut-être dans le portrait. Puis t'aimes pas aussi au milieu de ça? On ne sait pas trop exactement. T'aimes pas, ne fera pas les séries. Voyons donc. Et tu veux confier ta sélection nationale à l'entraîneur là-bas? Non, non, ils vont trouver le moyen. Je ne suis pas inquiet. Et je vous dis. Ça, c'est la façon radio-canadienne de dire « Et je te dis ». Ah, OK, d'accord. Bon, j'ai quelque chose à ajouter? Non? Non. Non. Dune? Est-ce qu'on dit dune ou dune? Dune? Moi, je dis dune. Moi aussi. En régie, Jacques-Alexis. Jacques-Alexis, as-tu quelque chose à ajouter? Jacques-Alexis, il dit dune. OK. On s'en reparle dans deux semaines quand on aura vu la suite. Absolument, parce que là, on va profiter du fait que le Canadien est dans l'ouest. Pour aller voir la suite. Pour aller voir la suite. Et c'est ça. Puis on va se coucher tard pour regarder les matchs du Canadien à Vancouver. Qui à Vancouver? Qui à Edmonton? Ça nous donne le temps d'accomplir plus de choses dans la journée quand le Canadien joue à 22 heures. Non? C'est Normand Rochefort qui disait, moi, je ne veux jamais me faire échanger dans l'ouest parce que les matchs sont beaucoup trop tôt. Ah! Il y aurait eu une surprise agréable. Une surprise agréable. Il y avait une autre histoire selon laquelle Normand Rochefort avait dit, il s'était acheté une antenne parabolique et tout ça. Puis il disait, on... C'est un très bon amorce d'histoire, ça. Non, mais... Non, non, mais... Oui, il était dans l'ouest. En tout cas, il disait, on va pouvoir parier sur les matchs parce qu'on a déjà les résultats d'avant. On a déjà les résultats d'avant. Mais... 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 L'antenne parabolique, meilleur investissement de ma vie. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment pour ça. Notre phare dans la nuit. Pour ça. Non, c'est... Notre cap, notre rock. Il faudrait citer autre chose ici, René. C'est toujours un plaisir, les gars. Marc-Antoine Godin, tu es notre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH. C'est ça qu'ils disent. Merci infiniment, Marc-Antoine. C'est ça qu'ils t'ont dit. C'est ça qu'ils t'ont dit. Jusqu'à de Nouvelle-Or. C'est ça qu'ils t'ont dit. Tu te poses les doigts. Jacques-Alexis Bernardin est le réalisateur de ce balade-deux. Merci, Jacques-Alexis. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez un bon week-end. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils. Radio-Canada Sport. Sous-titrage Société Radio-Canada